Lorsqu'on regarde la population de Beaufort à la Révolution française, puis qu'on la regarde aujourd'hui, à peu près on retrouve, au bout de je ne sais pas combien de temps, on retrouve les mêmes chiffres. Mais, sauf qu'il y a une différence, c'est qu'à l'époque, il n'y avait rien du côté de Suse, là-bas, la route de Suse, il n'y avait plus rien, ça devait s'arrêter à peu près à l'école, ou environ, au-dessus du Monument aux Morts, il n'y avait rien non plus. Il n'y avait rien non plus. Et, au fond, on se dit, c'était la même population, au nombre de personnes, approximativement, mais beaucoup plus concentrée que... C'était tout concentré dans le village, puisque la perception était chez... où habite Madame Le Monde, elle était là, la perception. Elle était là. À ce moment-là, le village, à l'époque, vous dites, il y avait à peu près plus de 500 habitants, mais il n'y avait aucun confort, il n'y avait pas de haut. Pour les toilettes, la première remise à côté, c'était comme ça, quoi. Mais vos parents, ils allaient en force à l'écurie qui leur apportenaient. C'était organisé. Je me suis marié en 41. 41. Mais je venais un peu avant, parce que je travaillais chez Crozet à Valence, c'était le début du but à gaz, le gaz en bouteille. Vous voyez, vous avez... Bon, c'était 38, 39, vous voyez, le gaz en bouteille. On avait les toilettes, le gaz chez vous ce soir, et je livrais chez Gallo. Gallo, un bon, bon. C'était... Il m'a toujours donné la pièce. J'étais que le chauffeur, moi, je le conduisais, je le livrais, quoi. Sans plus, les bouteilles de gaz. C'est que j'ai toujours vu... J'ai dit, ben, bravo, cet homme-là. Personne n'a besoin de la pièce. Pas du tout. J'en ai un plein de bain, après. Pas du tout. Mais lui, il était content de m'avoir arrivé. Et il m'a donné la pièce. Vous-même, donc, vous avez été dans la résistance, mais vous n'avez pas été dans la résistance ici. Non. Vous avez connu la résistance d'ici. Enfin, vous avez... Je l'ai connu au travers de ma femme, puisque j'avais envoyé ma femme ici, à Beaufort, avec les enfants. Bernard est né en 44, donc, oui, juste à ce moment-là. Et ils étaient avec la famille Morin. Ils s'étaient repliés à la lune-faire derrière, qui appartient maintenant à l'ancienne famille. Et donc, elle s'était repliée là. Donc, je savais ce qui se passait, mais je ne pouvais plus communiquer. Moi, j'étais dans l'Allier. J'ai été arrêté par la Gestapo, là-bas. Et le lendemain où j'ai été arrêté, ils ont arrêté toute la municipalité de la Troisième République, y compris le frère de Jean Géraudoux, l'Académicien, qui était originaire de Cusse. J'étais avec un gars qui avait été gazé en 14-18. C'est lui qui nous a fait tirer d'affaires. Et avec lui, il me donnait des éléments et je lui passais des racionnements. Mais c'était, on pourrait dire ça du bénévolat, finalement. Je ne me prends pas pour en voir à l'instant. Mais j'ai pu aussi savoir tout ce qui s'était passé, quoi, quand même, dans le village. Le Pervial, il m'en a raconté aussi. Parce que le Pervial, il est arrivé à Beaufort le 2 septembre 1941. Mais avant, lui, c'était le courtier. Un ancien pharmacien qui venait faire les piqûres à ma femme, à mes beaux-parents, je ne veux dire pas à ma femme, à mes beaux-parents, ici. Il habitait, il habitait, à la maison qui était réservée aux prêtres, quoi. Et mon beau-père, c'est lui qui soutenait l'angélis. Il n'était pas très bien vu, pas très bien vu. Il était employé communal. Mais, à un moment donné, il y avait une dominante de gens de gauche et puis de protestants, on s'est pas dit. Et à un moment donné, il voulait le licencier. C'est Alexandre Bufardin qui s'y est opposé. Il a dit, il n'y en a pas question. Parce que c'était un gars, mon beau-père, méticuleux, sérieux. Moi, j'entendais parler. Moi, quand je me suis marié, de partout où j'allais, les gens, ils disaient, j'entendais, en patois, ils disaient, mais qui c'est celui-là ? En parlant de moi, alors, on leur disait, mais c'est le gendre au père Milou. Le père Milou, pour eux, c'était un dieu en desservi pour tout le monde. Un problème, il fallait refaire un manche, un manche de pain, un manche de perche, c'est lui qui le faisait. C'est comme ça que je lui ai connu, un peu pour fond, avec le père Gallaud qui vendait du gaz. Mais, à l'époque, ça ne se vendait pas comme aux épipédes. D'abord, les gens étaient un peu méfiants. Ils disaient, qu'est-ce que c'est que ce gaz, en bouteille ? Oui, c'était un bonhomme. Super bonhomme. Parce que, est-ce que ça a été le dernier curé de la paroisse ? Le dernier. Le dernier. Très engagé dans la résistance. Ah oui, oui. Il était... Il était même... Comment il veut ? Comment il m'a dit un jour ? Il m'a dit... On m'a demandé de confesser, ça ne m'a pas plu. Il ne m'a pas dit plus. Il était malheureux, vous voyez ? Je sentais qu'il était malheureux. Mais il était gentil. C'était un bonhomme. Il m'a dit... On m'a demandé de confesser, mais ça ne m'a pas plu. Et de confesser qui ? Et parce qu'ils ont dû... À mon avis, ils ont fusillé quelqu'un. Lui, qu'on demandait de confesser, ça ne l'avait pas plu. C'était pas... Parce que j'ai l'impression que ça, ça lui est... Il m'en parlait souvent, parce que ça avait dû le contrôler, quoi. Saufs évident, ça. Alors, est-ce qu'il voulait dire qu'il n'était pas convaincu ? Je ne sais pas. Il ne l'a pas dit. Je ne sais pas. Parce qu'il a été dans la résistance active. C'est-à-dire, il a... Il allait partout. Il allait partout. J'avais sa vieille gimbarde. Il allait partout. Puis, il allait buver les pastis n'importe où. Il y a eu cette histoire, lorsque Fabius est venu, ça a dû être... Je ne sais pas. Pourquoi il est venu, d'ailleurs ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il était... Il voulait venir dans la Vronde et il s'était orienté vers Puy-Saint-Martin. Et puis, il y a quelqu'un qui a dû lui dire, mais si vous alliez du côté du nord en direction de Plan de Baie, vous auriez une vue sur le Vercors qui serait plus séduisante que Puy-Saint-Martin, qui est un village regroupé, mais il n'y a aucune visibilité, quoi. C'est ce qu'il a fait, mon directeur de cabinet, c'est lui qui est venu, et ça m'a attiré quelques foudres, hein. Et finalement, tout le monde m'a dit, mais tu vois la légende à l'heure. Je ne l'ai jamais eu la légende à l'heure. Ça, on me l'a dit quelques fois. J'ai eu la légende à l'heure. Je ne l'ai toujours pas. Je ne compte pas après, quand même. Et, alors, comment ça s'est passé ? On vous a téléphoné un jour pour vous dire, ben voilà, il y a le Premier ministre qui vient ? Oui, voilà, mais, alors après, le préfet, qui avait en charge de l'organisation, Mangasson, le sympa d'ailleurs, il est mort d'ailleurs. C'est très sympa. D'ailleurs, le jour où il est venu, ma femme était en train d'élendre des tentes de l'âge, mais sur un appareil qu'on plie après, oui. Elle lui a dit, ça s'est continué, attendez-vous-t-elle. Alors après, ils m'ont posé le problème des restaurants, ils voulaient les faire manger. Je leur ai dit, il n'y a aucun restaurateur qui peut faire un rebas pour 80 personnes, mais ce n'est pas possible. Alors, il m'a dit, comment on a eu la chance ? Il m'a dit, bon, pour s'adresser à des organismes. Alors, je lui ai dit, par contre, sur l'autoroute, au Père, il y a un grand restaurant, c'est eux qui ont vu le barquer, si on peut dire, parce qu'il y avait un buffet qui faisait 27 mètres de long, sur l'espanade. Alors, évidemment, il y avait le blanc, soit 15 ans. Là aussi, il y a eu des critiques. j'avais fait venir, il y a un fleuriste qui m'a apprécié de prendre ça, mais après, il a fallu que je les arrête parce qu'il partait avec les pommes de blanc. Les drapeaux, il n'y a plus tous les drapeaux. Pour que tout le monde mette un drapeau, ils n'avaient plus de drapeaux. Ils n'étaient pas habitués d'avoir des drapeaux. Et le contact avec Laurent Fabius, c'était comment ? Très bien. Très très bien. Il a atterri dans le champ de Biforzal. Bon, ça s'est bien passé. Et j'ai fait un discours à l'école parce qu'en fait, ils venaient pour inaugurer l'informatique dans une école rurale, bien sûr. En revirement, il y avait le service de sécurité. On avait la chaufferie, il y avait le pendule qui marchait. C'est la sécurité. Ils ont voulu savoir ce que c'était. ils sont allés voir à Chaux-Fruy. Ils ont été rassurés. Après, ils ne devaient pas aller au monument mort. Il me dit le monument mort, ce n'est pas prévu. Alors, je lui ai dit vous voulez à Boforzal, un village, vous n'allez pas au monument mort. Alors, il me dit c'est qu'il vous faut faire quand vous partirez de l'école et avant de prendre le virage là. Vous voyez, quand on est devant où habitez Fernand, Fernand, vous lui dites si vous voulez aller au monument il faut tourner. Alors, dans ce nœud, je lui ai dit il faut pas vous abonner il faut aller au monument mort. J'avais prévu les gerbes et il m'a dit tout de suite oui, on y va les gerbes c'est prête il aurait c'est malvé les gens on aurait payé les gerbes quand même. Les carves coopératives ils m'ont téléphoné parce qu'ils voulaient donner du bain pour la réception. ma femme au téléphone j'avais mis ma belle-fille au téléphone parce que le téléphone il sonait sans l'oeil sans l'oeil sans l'oeil sans l'oeil sans l'oeil qui ne soit pas Merci.